mais la vérité si avec une seule paracha ça aurait été aussi compliqué le paracha comme ça c'est vraiment très très compliqué compliqué pour plusieurs d'abord au niveau technique parce qu'on comprend difficilement c'est extrêmement technique même pour des gens qui ont l'habitude d'étudier des sémiologies bizarres etc. c'est vraiment très bon bref c'est compliqué le sens aussi nous échappe complètement, il s'agit de la tzaraat ce qu'on traduit psoriasis, pleb, ce que vous voulez ou rien, moussaraat tout simplement et alors je vais vous donner le plan des deux parachiotes la première paracha c'est Tazria on parle, quelques psukims pas beaucoup de psukims on parle d'une femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille et alors il accouche d'un garçon elle est tamé elle est tamé 1 on peut dire impure 7 jours et le 8ème jour on lui fait la brit mita au boss ensuite elle a 33 jours de pureté ça veut dire qu'on s'en fout dans n'importe quel état elle est pure elle est pure même si elle a un écoulement sanguin je vous parle de la Torah même si elle a un écoulement sanguin elle sera de toutes les façons pure bonsoir après les 7 jours après ça y est elle est 33 jours pure et si c'est une fille elle est impure 2 semaines et impure 66 jours et ensuite elle amène à la fin de ça elle amène un corbat c'est à dire des sacrifices au temple et ça c'est le premier sujet que nous allons étudier on va peut-être l'étudier un peu plus longtemps que les autres et ensuite il y a le grand sujet de la paracha c'est la tsara'at la tsara'at c'est la lettre vous savez la tsara'at encore une fois je dis tsara'at une fois pour toutes comme ça tout le monde sait de quoi il s'agit je continuerai à dire tsara'at non j'ai pas d'autre j'ai bon et donc il y a la tsara'at il y a trois sortes de tsara'at il y a la tsara'at du gouffre ça veut dire qu'il peut y avoir sur la peau de la personne la Torah va nous décrire toutes les sortes de tsara'at il y a beaucoup de signes de tsara'at il y a plusieurs tsara'at qu'est-ce que le Kohen doit voir quel est le diagnostic qu'est-ce qu'il fait avec ça il prend en général celui qui a la tsara'at et il le renvoie du camp il est en dehors du camp il va rester en dehors du camp un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait au moins un début de guérison et s'il y a un début de guérison le Kohen le fait revenir et lui donne un certain nombre de choses à faire alors il y a plein de choses à faire pour qu'il redevienne pur alors il y a la tsara'at du gouffre du corps ensuite il y a la tsara'at du végaine même un vêtement peut avoir de la tsara'at il ne s'agit pas de la lèpre parce que la lèpre ne contamine que des membres que des éléments vivants et pas des éléments inertes comme le tissu or là il y a la description de la tsara'at sur un vêtement en troisième lieu on passe à la paracha de la semaine d'après donc la paracha suivante qui est le metzora là on explique tout ce qu'il faut faire pour que le metzora on revient au premier metzora il soit pur ensuite on parle de la tsara'at de la de la maison même la maison peut avoir la tsara'at il peut y avoir des pierres dans la maison qui ont la tsara'at et alors on appelle toujours le Kohen et il fait un diagnostic il voit si ça évolue dans quel sens ça évolue et selon l'évolution et le selon non la maison les pierres il y a une maladie des pierres et des pierres ça n'a rien à voir avec les gens qui vivent dedans non rien à voir avec les gens qui vivent dedans c'est que des pierres de la maison alors il faut enlever ces pierres qui sont atteintes si c'est une grande majorité des pierres il faut détruire la maison mais si c'est que certaines pierres et si ça s'étend alors il faut enlever les pierres les changer et il y a un processus de purification de la maison donc ça fait on a vu déjà trois choses la tsara'at du corps la tsara'at des vêtements la tsara'at des maisons ensuite il y a une dernière partie qui parle de la tum'a c'est-à-dire l'impureté des écoulements des écoulements chez l'homme et chez la femme des écoulements purulants des écoulements qui ne sont pas des écoulements de sang et il y a aussi là les gens sont décrétés impurs et comment faire pour les rendre purs donc vous voyez que ce sont des sujets extrêmement ardus extrêmement loin de notre quotidien et de notre manière de penser et de tout ce qui peut nous entourer aujourd'hui et pourtant ce sont nos parachiottes il faut quand même un petit peu essayer on ne va pas aller apprendre d'autres parachiottes tout simplement parce qu'elles sont difficiles il faut essayer d'aborder quelques petits sujets au moins de tous ces sujets-là on ne va évidemment pas aborder tous les sujets ni le pourquoi le comment de chaque chose d'abord j'en suis incapable ensuite ça serait impossible de le faire en une heure alors on va commencer d'abord par la femme qui accouche on va étudier ce soir que des aspects techniques que des aspects techniques pourquoi ? parce que sous l'angle des aspects techniques on va pouvoir peut-être avoir une idée du sens des choses peut-être mais vous comprenez que c'est que l'aspect technique que nous allons étudier et à travers les aspects techniques on va faire philosopher sur la pureté ou sur l'accouchement n'est-ce pas mais sur les aspects techniques et à partir des aspects techniques on va pouvoir essayer de découvrir certaines choses donc je vous invite à prendre la ligne numéro 6 c'est-à-dire la première page ce sont des sujets qui m'ont été inspirés par le Rav Menaché Viner de Mahalov qu'on étudie cette année et je vous donne le texte du début de la paracha vous voyez c'est la ligne numéro 6 donc Dieu dit à Moshe d'Aber el-Bene Israël les morts va enseigner aux enfants d'Israël et dit-leur que Isha qui tazria une femme qui va alors tazria c'est toujours embêtant de traduire ce mot tazria ça veut dire qui va avoir une semence qui va ensemencer qui va avoir un fruit qui tazria qui va ensemencer ici elle aura donc un garçon et alors elle sera je vais traduire par impure bien que ça ne soit pas tout à fait exact mais disons que c'est impure elle sera impure pendant 7 jours comme si c'était elle était nida c'est-à-dire comme si elle avait eu ses règles donc 7 jours on lui fera la brite Mila au petit on lui fera la brite Mila on lui fera la brite Mila d'accord ensuite j'ai mis la suite en plus petit parce que ça va nous intéresser un peu moins elle sera pure pendant 33 jours par contre même si elle est pure elle peut être avec son mari mais elle ne peut pas venir au Bet-la-Milash et ensuite par contre si c'est une fille qu'elle a eu qu'elle a touchée qu'elle a enfantée elle sera elle sera impure deux semaines et comme si elle était nida pendant deux semaines et 66 jours elle sera pure pure c'est-à-dire obligatoirement pure d'accord et donc elle devra retourner être avec son mari pendant 66 jours et ou bimlot alors là on continue un petit peu plus gros dans la ligne numéro 10 ou bimlot yemetahora et lorsque les jours de pureté ont été remplis les veines ou les battes que ce soit pour un garçon ou pour une fille c'est-à-dire 3-3 jours plus 7 ou 66 jours plus 14 ta vie keves benchenato elle doit amener un corban c'est un keves un keves un keves un keves pardon keves keves c'est quoi c'est un mouton oui un mouton très bien c'est mon mon wikipédia wikipédia dans le but ouais particulier keves benchenato donc un petit mouton d'un an les rolas en sacrifice expiatoire les rolas rolas ça veut dire qu'on prend tout le keves et on le met sur le misbéya c'est quelque chose qui est soit pour se rapprocher de dieu soit pour les explications du rola sont diverses mais c'est un corban hola ou ben yona et aussi un colombe ça yona c'est une colombe au tor tor c'est quoi ? pigeon tourterelle alors tourterelle tor c'est tourterelle c'est pas si elle se rappelait yona c'est un pigeon ouais yona pigeon alors voilà pas colombe colombe c'est quoi ? la femme du pigeon ouais enfin bref yona et je sais pas yona et tor d'accord ? en tous les cas le tor il faut savoir que c'est beaucoup plus gros que yona plus cher oui ça vous voyez avec daniel et madame vous voyez les explications je suis je suis pas du tout ornithologue comme ça qu'on dit n'importe qui colle à tor n'est-ce pas qui colle à tor n'est-ce pas n'est-ce pas ok il doit amener il doit amener soit un yona soit un tor soit un colon soit un tor soit un tor le pétarou el moed au bétamigdage et la cohen alors il doit poser d'abord un chévesse et en plus soit un yona soit un tor n'est-ce pas le pétarou el moed et la cohen et le cohen va le prendre et va en faire des corbanotes et ainsi elle sera pure c'est la loi c'est la loi de la femme qui enfante un garçon ou une fille c'est la loi de la et si elle ne peut pas amener un mouton elle n'a pas l'argent pour acheter un mouton elle amènera deux tourterelles ou alors deux benéyona benéyona ce sont des on a dit des pigeons deux pigeons donc ce qu'on appelle un ken elle va aller c'est ce qui se passait la plupart des cas ils ne vont pas amener un mouton à chaque fois alors ils amenaient il y avait donc à la sortie je ne sais pas si vous avez vu des films ou trucs comme ça au Betamigdage c'était le commerce le plus florissant qu'il y avait autour du Betamigdage c'était des gens qui vendaient deux pigeons ça s'appelle un ken un ken ça veut dire un nid comme ça vous achetez vos pigeons et puis vous montez vous les donnez au cohen et alors là alors mais ces deux pigeons c'est un pour Ola et un pour Khadat c'est une fois j'entretenais yona et yona non c'est la même chose benéyona ce sont des qui sont partis qui sont partis de la et alors elle sera plus d'accord à propos de ce texte nous allons poser quelques questions première question pour les gens qui savent qui sont au courant il y a écrit ici d'apporter un Ola et un Khadat Khadat en général c'est un corban que nous apportons pour expier les fautes d'abord tu peux dire quelle est la faute quelle faute elle a fait la peau elle a couché au contraire d'accord pourquoi on est un Khadat deuxième question jamais dans la Torah on amène un Ola avant un Khadat toujours quand on doit commencer on amène d'abord un Khadat et ensuite un Ola on explique la faute ensuite on se rapproche et là il y a écrit Ola avant Khadat vous allez me dire que c'est un détail technique mais encore une fois c'est ce détail technique sur ce détail technique que nous allons avoir des réunions n'est-ce pas elle doit absolument amener le Ola avant le Khadat d'accord c'est un apace il n'y a pas ça dans la Torah du tout dans tous les dynimes on apporte c'est interdit d'accord c'est sympa ah ça change troisième question qu'à chaque fois qu'on doit apporter un Yona ou un Thor on nous dit toujours d'abord le Thor ou le Yona ça veut dire tu amènes un Thor bon si tu n'as pas d'argent tu amènes le Yona parce que ça coûte moins cher or ici c'est le seul endroit où on nous dit tu dois amener le Yona et si tu ne peux pas tu amènes un Thor c'est comme si tu dis monsieur vous pouvez donner quelque chose s'il vous plaît donnez s'il vous plaît vous pouvez donner 20 shékels enfin si vous ne voulez pas donnez 100 shékels voilà si tu n'as pas donne 100 vous pouvez donner 20 ou alors 100 shékels d'accord si on tape à la porte on vous dit vous ne voulez pas donner pour cette institution voilà combien c'est c'est 100 shékels remarquez là si vous pouvez donner plus parce que vous vous dites non mais je voudrais vous aider un peu plus mais enfin disons que le policier il t'arrête il te dit voilà tu dois payer 100 shékels alors quand même il dit bon alors d'accord ok 200 shékels c'est comme ça on te dit amène un Yona ou alors un Thor qu'est-ce que c'est cette histoire d'accord et il n'y a que dans cette phrase là dans toute la Torah que ça s'est inversé quatrième question on en aura fini avec les questions je ne sais pas si vous avez remarqué mais la ligne numéro 11 au milieu il y a écrit c'est la loi c'est la loi de celle qui enfante n'est-ce pas et après on continue et si elle n'a pas assez d'argent alors elle peut amener deux oiseaux à la place d'un mouton et d'un oiseau or dans tous les autres endroits dans la Torah lorsque l'on on a ce mot là zothorat voici la loi soit c'est au début d'une série de lois concernant un sujet voici la loi de la vache rousse et après on parle de la vache rousse ou alors on parle du sujet et quand le sujet est entièrement fini on nous dit c'est la loi de ce sujet d'accord or ici il y a écrit c'est la loi de la Yolene et puis après il y a un PS PS un petit ah on oublie ah tu sais quoi si tu n'as pas d'argent tu peux amener deux trucs pourquoi ils ne l'ont pas mis à l'intérieur comme ils le mettent par exemple pour les autres endroits où celui qui n'a pas d'argent il peut amener quelque chose et après simplement on dit c'est une autre loi d'accord c'est encore une question technique c'est une quatrième question technique d'accord bien regardons Rachid déjà qu'est-ce qu'il dit sur l'inversion entre le Ola et le Khatat d'accord ligne numéro 14 Rachid dit il dit oui c'est vrai c'est bizarre vous voyez Rachid c'est la ligne 14 c'est notre passouk à nous je vous ai dit que c'est pas possible de trouver un Ola avant la Khatat donc Rachid il saute dessus il dit comment c'est possible et il nous dit non non mais vous inquiétez pas quand ils vont aller au Bet Amikdash en fait ça va être le Khatat avant le Ola ils vont pas faire comme ce qu'il écrit dans la Torah vous inquiétez pas la Khatat c'est pas comme ce qu'il dit dans la Torah la Khatat c'est de faire normalement on amène toujours un Khatat avant le Ola attends mais tu vas pas aller contredire la Torah si si alors oui alors c'est quoi c'est simplement pour l'étudier pour le lire pourquoi pour le lire la Torah tu la lis et la Torah tu l'appliques c'est pas la même chose sachez d'abord que c'est vrai la Torah que l'on lit la Torah que l'on applique c'est pas la même vous savez ça la Khat la Khat existe elle est peut-être antérieure à la Torah ou elle est avec la Torah mais elle a pas grand chose à voir avec le texte au niveau des nombres de la pureté entre la fille et le cançon je pense que c'est la même chose alors là la Khat aujourd'hui tout ça c'est faux tout ça alors là rien n'est vrai tout ça tout ce que tu vois là c'est pas du tout appliqué aujourd'hui mais même à l'époque où c'était appliqué et qu'on allait selon la Torah avant qu'il y ait les Hachamim qui viennent mettre leur grain de sel il y a une grande différence entre le texte stricto sensu et la pratique de l'époque aussi et alors les Hachamim parlent de ce qu'on appelle la parchanout c'est à dire l'explication de texte comme si les rabbins les Hachamim ils ont une explication de texte qui va faire que le texte soit adéquat à la halacha comme si la halacha était antérieure au texte que la halacha existe que le texte vient pour qu'on s'appuie dessus comme on peut vous comprenez imaginez que nous avons l'habitude dans la maison de faire d'avoir certaines habitudes on a un repas puis ensuite je sais pas on met des guirlandes et puis on met un arbre qui est angulaire bref on fait un truc comme ça une fête comme ça et puis alors les enfants disent attends mais d'où tu tiens ça puis on a trouvé une lettre un arrière 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 un grand-père qui disait tu te rappelleras deux jours d'acheter cet arbre triangulaire et de le mettre au fond de la maison avec des guirlandes et on dit tu vois c'est parce que notre arrière grand-père avait écrit ça que l'on fait cette fête mais en fait cette fête n'existait avant peut-être le grand-père et lui il a simplement écrit fais-le et alors il n'y avait pas de guirlandes à l'époque puisqu'il n'y avait pas d'électricité et tout ça ouais non mais alors c'était écrit comme ça et alors on va essayer de rattacher notre façon de faire à la lettre de l'arrière arrière arrière grand-père maintenant on a donc le texte de la Torah nous avons la halacha et les rachamis dans tout le Talmud qu'est-ce qu'ils vont faire 90% du Talmud c'est quoi c'est de dire et bien cette halacha il faut la rattacher à ça qui est écrit dans la Torah et ça c'est une personne qui va penser ça elle va me dire moi j'ai ici une liste je ne sais pas si vous avez à l'école vous vous rappelez quand on nous avait appris la théorie des ensembles je ne sais pas si vous avez appris au début de la théorie vous menez un ensemble un ensemble A avec des objets un ensemble B avec des objets et puis on nous demandait de faire une relation et la relation la fonction c'était la relation entre les autres il fallait mettre des tirés entre chacun et trouver une fonction n'est-ce pas alors chacun chaque rabbi du Talmud a une manière de faire ces traits-là alors il va relier ce passouk avec ça et ça avec ça et ça avec ça alors l'autre va dire non non ça je le relier avec ça et ça avec ça et ça avec ça il dit mais alors qu'est-ce que tu fais celui-là il ne peut pas y avoir deux flèches ici ah oui tu as raison alors celui-là je le fais là attends ici tu as deux flèches il faut que ça soit une application on a appelé ça je vous rappelle bijection ah tu fais plaisir là je vais me rappeler ce nom là bijection et c'était quoi quand c'était d'un seul côté où il y avait une un seul côté c'est pas un matheur c'est plutôt un archéologue ou bien un historien bijection bijection c'est qu'il faut que chacun ait un trait et bien c'est ça que fait le Talmud il fait que chaque passouk chaque mot ou chaque lettre ou chaque bizarrerie dans le texte nous renvoie à une halakha d'accord mais quand vous lisez le texte et vous voyez la halakha vous ne pouvez pas le déduire vous-même c'est pour ça que nous disons que nous avons la loi orale et le Talmud et c'est le Talmud qui va nous aider à comprendre donc le Talmud il n'est qu'un petit support il n'est qu'un support il n'est qu'un support pas un petit il n'est qu'un support à toute la richesse qui va se faire autour et donc ici aucun problème pour Hachi c'est écrit comme ça mais on ne fait pas comme ça mais alors pourquoi c'est écrit comme ça ? ça aussi il doit l'expliquer il dit les mikra'a les mikra'a ça veut dire c'est à étudier ah donc il y a quelque chose à étudier mais il ne nous dit pas quoi il y a un sens profond qu'il faut étudier on a par exemple le Bensuré Rumoré vous connaissez le Bensuré Rumoré ? l'enfant qui est qui a mangé un petit de steak et qui a bu un verre de vin il faut le mettre à mort vous ne connaissez pas ça ? alors la Meqmara dit jamais il n'existait de Bensuré Rumoré la Torah n'a jamais eu l'intention qu'il y ait de Bensuré Rumoré c'est simplement pour nous faire apprendre des choses donc encore une fois on nous parle d'un cas qui est par définition uniquement théorique donc là c'est l'un il dit j'étais sur la tombe oui oui je sais évidemment parce qu'il faut dire parce qu'après on va dire attendez la Torah elle est elle est fausse alors on est obligé de absolument aval akravat khatat kodem laola karshaïnou bisbahim c'est écrit comme ça dans la Meqmara qu'il faut toujours faire la khatat avant laola et alors on se repose la question de savoir pourquoi est-ce que la khatat vient après laola d'accord on va vous dire la ligne numéro 21 c'est un rachis sur le sur le perech je ne vous lis pas le pasouk ce n'est pas la fin c'est dans les lois des Corbanot là-bas on explique toujours la khatat et avant laola vous m'avez cru mais je vous donne une des références d'accord que toujours la khatat avec laola donc ici on a un problème voilà deuxième gros problème que nous avons pour l'instant j'amasse les problèmes je m'excuse deuxième gros problème la ligne numéro 24 il est écrit dans plusieurs endroits dans le Talmud et dans le Midrashim je vous ai apporté une une des références dans le Talmud de Shabbat d'accord la page 135 peu importe c'est pas le seul qui dit ça mais là c'est lui qui le dit tout celui dont la mer est impure pendant 7 jours on lui fera la brit milah le 8ème jour et si si un enfant naît et que sa mère n'est pas impure pendant 7 jours on lui fait pas la brit milah à 8 jours comment elle peut être rouchée à être impure alors ça c'est le Talmud il n'a aucun problème à te trouver par exemple il parle d'une césarienne il y a un autre cas une goye une goye accouche d'un enfant et elle n'est pas impure parce qu'il n'y a aucun dine pour une goye il n'y a pas non plus de milah et on convertit on l'a convertit et le 2ème jour de la naissance on les convertit tous on les convertit tous le 2ème jour de la naissance elle devient juive mais elle est pure depuis qu'elle était juive elle n'a jamais rien eu et donc le gosse il n'a pas besoin d'attendre 8 jours pour qu'on lui fasse la brit milah on peut lui faire tout de suite si on veut pour la phrase encore une fois le Talmud va nous dire ça pas pour nous dire ce qu'il a pensé à ce cas là c'est pour nous dire comment ça se fait que le texte parle de 7 jours elle doit être impure et le 8ème jour on lui fera la brit milah comme si c'était la suite et le 8ème jour on lui fera à elle la brit milah d'accord mais alors à lui la brit milah de 7 jours d'un peu près de la mer c'est très compliqué à comprendre mais la Talmud vient de nous dire si elle n'est pas impure 7 jours alors il n'y a aucune raison de lui faire la brit milah le 8ème jour pourquoi ? parce que vous ne comprenez le 8ème jour de la brit milah que si vous comprenez les 7 jours de l'impure d'accord or nous savons que Dieu a déjà demandé à Abraham de faire la brit milah à 8 jours sans lui parler de pureté ou d'impureté ça ne fait rien c'est quand même une brit milah c'est un monsieur c'est un juif il sera qui a eu la brit milah 8 jours mais Sarah théoriquement le texte ne dit pas qu'elle était impure pendant 7 jours avant et ne fait pas la relation la relation ici c'est pour nous expliquer soit on a appris là-bas ce que c'était que la brit milah alors on va essayer de le comprendre ici pour les 7 jours d'impureté soit on sait ce que c'était les 7 jours d'impureté on va prendre la brit milah mais en tous les cas les deux sont liés et l'intervention de la goya qui au bout du 2ème jour veut devenir juive et son fils aussi bien alors je vais essayer d'arriver directement aux réponses que donne le raf Ménaché Pina et ce sont des réponses qui sont assez simples il nous dit si une khatat précède la hola et que ici la khatat est après la hola c'est parce que c'est pas une khatat ou c'est pas une vraie khatat ou c'est pas c'est pas une khatat non la hola c'est la hola mais cette khatat c'est pas parce qu'elle a fait une faute c'est clair parce que si c'était une vraie khatat elle aurait respecté les lois de la khatat donc c'était pas une faute mais pourtant ça s'appelle khatat et pourtant elle va être impure pourquoi impure ? qu'est-ce qu'elle a ? pourquoi une impureté ? d'accord donc il nous dit réponse à la première question si vous avez si on a interverti c'est parce qu'il c'est pour nous dire attention c'est pas une khatat c'est une khatat bizarre c'est une petite ratonnette une petite ratonnette d'accord ? c'est pas la vie de Rachid c'est contre la vie de Rachid non c'est le sens c'est le sens que Rachid nous dit c'est pour aller étudier aller comprendre ce qui se passe ici et ce qui se passe ici c'est de comprendre la nature de cette ratat c'est à la fois une faute mais c'est pas une faute on va comprendre de quoi il s'agit deuxièmement il va nous dire pourquoi l'histoire de Thor et de Yonah ? peut-être que vous avez une idée pourquoi on commence par le elle doit amener un Yonah et maximum elle peut amener aussi un Thor si elle sent qu'elle a vraiment besoin de pourquoi ? de quoi ? de quoi ? qu'est-ce qu'elle a fait ? alors imagine-toi alors qu'est-ce qu'elle va faire ? si elle sent qu'elle a fait une grande faute qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va amener un Kéves j'amène un Kéves et j'amène un autre Kéves soit pour montrer ma richesse soit pour montrer parce qu'elle a des sentiments de culpabilité allez savoir donc ce qu'elle veut amener je dis quoi ? je vais amener un Kéves je vais amener un animal un mouton j'amène déjà un mouton je vais amener deux moutons il lui dit surtout pas t'amènes un Yonah non c'est rien toi Yonah laisse-moi je vais amener quelque chose bon maximum un Thor vous voyez c'est dans ce livre c'est pour ça que c'est écrit Yonah au Thor ça veut dire Yonah et si vraiment vraiment tu veux beaucoup plus maximum un Thor ça veut dire tu ne dois pas toi aussi considérer cette Kéves comme une Kéves parce que d'habitude les Kéves effectivement ça peut être facile on lui dit pourquoi je vais pas amener un Kéves non c'est Kéves j'amène moi un Kéves j'ai pas de problème d'argent j'ai un grand troupeau je t'amène un Kéves pour une Kéves d'habitude je fais un Kéves surtout pas n'amène pas un Kéves tu m'amènes une petite colombe le Kéves elle doit l'amène de toute façon c'est le premier elle veut amener deux le premier pour la Ola et le deuxième pour le Hatad je veux amener un Kéves je dis non Yonah elle dit non ça ne se fait pas bon tu sais quoi maximum un Thor ça veut dire un petit tour de rêve mais pas plus d'accord et si tu peux pas et bien tu sais quoi alors tu emmèneras deux qui soient les mêmes soit de Yonah soit de Thor n'est-ce pas je suis dans une histoire moi je n'ai même les Yonah n'est-ce pas donc tous ces éléments peuvent être très simples pour nous dire à tous et nous dire à elle ta Hatad c'est pas une Hatad c'est une Hatad qui n'est pas une Hatad donc qu'est-ce que c'est cette Hatad qui n'est pas une Hatad pourquoi elle doit amener quelque chose en tout cas si c'est pas une Hatad d'accord il y a quelque chose quand même et puis ça s'appelle Hatad alors si tu veux m'appeler ça autrement appelle-le moi autrement m'appelle-moi Toda dis-moi Shlami pourquoi tu m'appelles Hatad donc oui c'est une faute mais non c'est pas une faute alors il y a un problème ici qui est inhérent au problème de la Tum'a de cette faune puisque c'est ça qui va la rendre Tavoth et en quoi est-ce qu'elle est Tamé donc pour essayer de comprendre ce que veut dire le mot d'abord Tamé Tamé le mot en araméen Tamiya Tamiya ça ressemble pas mal à Tamé n'est-ce pas c'est peut-être l'origine de Tamé c'est Tamé Tamé ce sont soit les ossements les ossements d'un cadavre soit des tombes donc Tamiya c'est tout ce qui concerne les tombes la mort c'est ça Tamiya donc il est clair que le mot Tamé qui veut dire impur et rend la relation avec la mort alors là il s'agit de naissance il n'y a rien à voir avec la mort à chaque fois qu'il y a un Tamé à chaque fois qu'on va déclarer quelqu'un de Tamé c'est toujours en relation avec la mort ou un deuil ou quelque chose qui va être en relation avec une perte dont tu dois prendre conscience et il doit faire le deuil comme on dit en français de cette chose là parce qu'il a perdu quelque chose n'est-ce pas ce qui se passe ici c'est que la femme Om Nam elle a accouché donc elle a apporté elle a donné vie tout le monde est content etc mais elle doit prendre conscience de quelque chose c'est que elle a perdu quelque chose qu'est-ce qu'elle a perdu elle a perdu le fait qu'il y avait un être vivant en elle qui faisait si vous voulez une sorte de package deal elle et son bébé une symbiose et elle doit absolument prendre conscience elle doit faire le deuil pour se couper pour se couper si vous voulez c'est couper le cordon ombilical psychiquement et de prendre le deuil elle doit s'asseoir 7 jours Yoshebet Shivra comme on dit en Israël Yoshebet Shivra pour le fait qu'elle doit retrouver son état de maman et d'épouse avec son mari c'est-à-dire faire le deuil pourquoi ? parce qu'il faut qu'elle dise maintenant mon bébé c'était mon bébé c'était moi je vais m'occuper de lui je vais donner à manger je vais le mais c'est un être à part entière et il faut que je commence lentement à remettre l'enfant dans mon dans ma manière de le considérer comme quelque chose qui est sorti de moi comme nain mais il est à part entière et je dois faire le deuil de mon appartenance si vous voulez physique de l'enfant dans moi donc oui elle doit faire si vous voulez un certain deuil de cette si vous voulez son ventre est vide maintenant pourquoi il y a une différence ? ça c'est une bonne question il n'en parle pas ici il n'en parle pas ici il y a une explication que l'on pourrait amener c'est que la fille elle-même va être potentiellement dans la même situation qu'elle et donc elle va faire le travail deux fois parce qu'elle sait que sa fille il faut qu'elle lui enseigne cette chose là c'est comme si elle faisait le deuil deux fois parce qu'elle amène une fille qui elle-même doit aussi apporter quelque chose mais ça ce serait peut-être un peu plus facile de l'expliquer dans la deuxième explication vous avez compris quelle est la première explication ? la première explication c'est qu'il est obligé que la femme fasse le deuil de la symbiose qu'elle avait avec son bébé et qu'elle accepte l'idée que les deux soient ce qui va ce qui explique le fait que pendant 33 jours il va ça n'explique pas le chiffre 33 mais ça explique qu'on va l'obliger à retourner avec son mari ça veut dire que 7 jours elle est détachée de son mari mais pendant 33 jours on va l'obliger le texte va l'obliger à retrouver son mari ça veut dire qu'elle doit faire un, le deuil du fait qu'elle était en symbiose avec son bébé qu'elle doit remettre le bébé à sa place et elle doit refaire maintenant un couple avec son mari pour essayer de remettre maintenant chacun à sa place elle et son mari c'est-à-dire qu'elle n'est pas que maman elle est aussi épouse et donc le papa il va retrouver aussi son rôle de papa dans une famille où il y a maintenant un enfant de plus ce qui fait qu'il y a une reconstitution de la famille qui demande en un premier temps de séparer le mari de la femme de séparer la femme de plein de choses pour qu'elle soit Yoshev et Shiva et ensuite il y a une reconstruction avec la Brite Miller on va voir ça tout à l'heure et aussi le fait qu'elle doit retrouver son mari elle ne peut pas dire ah non maintenant moi je suis nida laisse moi tranquille pendant 6 mois je ne veux plus te voir etc il n'y a pas de problème tu peux et donc elle doit être consciente de ça à la base en se disant ça ne veut pas dépendre des menstruations ni rien du tout c'est obligatoire c'est comme si c'était quelque chose qui lui était imposé d'avoir à faire le travail de reconstruction de son rôle d'épouse et d'arrêter et de ne pas rester exclusivement dans le rôle de maman la deuxième explication que le Rav Ménaché vinaire c'est pas une explication mais si vous voulez ce sont des éléments de réflexion il nous dit attendez quand est-ce que ça a commencé l'histoire de la mort l'histoire de l'art de la connaissance il y a il y a je vous ai apporté la ligne 29 donc Dieu a fait pousser des arbres et très beau et des arbres fruitiers donc il a fait un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie dans ce dans ce dans ce jardin et l'arbre la connaissance du bien du mal et ensuite il va dire à l'homme tu peux manger de tous les arbres tu ne dois pas manger de cet arbre là qui est le le jour où tu vas en manger et tu vas mourir on sait bien qu'il a mangé qu'il n'est pas mort alors on peut dire non il n'est pas mort mais il a eu la conscience qu'il va mourir ce qui est pareil il est mortel alors soit il est mortel ça veut dire qu'on vient ça a commencé à ce moment là le quant à rebours a commencé soit ce qui est moins ce qui est plus logique enfin ce qui me plaît plus c'est que l'idée de la mort l'idée que tu es mortel va te poursuivre la différence entre un homme et un animal l'animal ne sait pas qu'il va mourir il a des instincts qui font qu'il va se protéger de la mort mais ce sont des instincts il n'est pas angoissé il n'est pas angoissé parce qu'il pense qu'il va mourir il peut être angoissé pour d'autres choses il y a des animaux qui sont angoissés mais pas en général pas de l'amour ils vont être angoissés de ne pas avoir d'en manger de ne pas être angoissés relationnellement de ne pas avoir un compagnon ou une compagne mais de la mort non c'est à dire qu'à partir du moment où tu veux savoir tu veux connaître tu veux comprendre tu veux savoir le bon et le mal ok alors à partir de ce moment là tu vas commencer à connaître le plaisir de la peur de la mort c'est à dire la conscience de la mort va rentrer en même temps que la connaissance et alors c'est comme s'il lui disait tu sais tu as le choix tu peux en manger mais sache voici les conséquences de ce qui va se passer dès que le jour où tu en mangeras tu vas aussi savoir que tu es mortel c'est comme quand un enfant découvre certaines choses il est à la fois heureux de découvrir il a tout fait pour les découvrir mais une fois qu'il les a découvertes il commence un petit peu à s'angoisser dans un deuxième temps parce que ces découvertes là se rendent compte de la réalité des choses n'est-ce pas et alors ça c'est très angoissant c'est pas une punition mais c'est une conséquence et c'est comme tu veux tu peux le manger mais alors si tu le manges tu seras mortel dans le sens où tu prendras conscience que tu es mortel bien donc la mort est liée à la connaissance c'est évident et après la faute dans la ligne numéro 32 Dieu dit à la femme je vais je vais multiplier je vais agrandir je vais je vais multiplier alors ça peut être soit ta colère soit ta douleur soit la douleur et tu vas être tu vas avoir une période de gestation longue dans une période d'accouchement lorsque tu vas accoucher tu seras triste alors il y en a qui disent que c'est pas tristesse c'est douleur douleur mais en fait le mot c'est en général c'est c'est surtout tristesse ou alors regret quelque chose qui se passe dans c'est comme ça quelqu'un de triste en hébreu c'est comme ça le c'est pas mais on traduit pas en général par tu seras triste le jour de la naissance de ton enfant et on dit tu auras des douleurs parce que c'est plus commun d'avoir des douleurs et on n'est pas en général on n'est pas on n'est pas on n'est pas triste enfin c'est ce qu'on dit c'est ce que les hommes écrivent en tous les cas mais il y a des comment ça s'appelle des pressions postpartum on sait qu'il y a quand même une période comme ça à digérer et qui des fois se passe bien mais pas toujours il y a plein de choses qui se passent on dirait qu'on est en train de relire notre parasha et alors tu seras tu voudras retourner tu seras tu seras obligé de retourner avec ton mari tu seras obligé de désirer tu désireras ton mari tu redésireras ton mari on dirait qu'on décrit ça hein ça c'est une phrase que les machos aiment bien citer donc l'homme il a dit qu'il va travailler l'homme va travailler alors après donc il appelle sa femme Chava pourquoi il l'appelle Chava parce qu'elle est mère du vivant attendez qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est mère du vivant c'est une une apalissade c'est vrai que la première femme c'est la mère de tout le monde bon mais lui aussi il est quand même partie prenante dans l'accouchement c'est aussi le père de tout le monde pourtant on ne l'appelle pas Aba Abaton on ne l'appelle pas et pourtant elle pourquoi Chava parce qu'elle est le Rav Menaché Viner explique que la fonction de la femme ça va être de redonner la vie partout où elle peut mais pas simplement la vie biologique de redonner vie aux choses c'est ça la mère de tout ce qui vit ça veut dire celle qui doit apporter de la vie en permanence dans la relation dans son couple apporter de la vie à son mari de la vie à tout bon et alors je vous ai apporté quand même un autre passouk dans la vie numéro 36 et l'homme a connu sa femme il fait remarquer le Rav Menaché pourquoi est-ce qu'il a écrit via Adam ou Yada a connu voilà on connaissait la traduction du mot biblique on dit connaître bibliquement ça veut dire avoir des rapports sexuels etc mais attendez Yada le mot Yada il est lié directement à l'arbre de la connaissance or c'est une faute d'avoir mangé donc après le Rav Menaché il y a ici un manquement il y a un manquement c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de qu'il va falloir réparer c'est qu'au lieu de dire par exemple à Adam l'homme a vécu par exemple on dit il vit avec une personne aujourd'hui quand on parle en français on dit oui il vit avec un tel ça veut dire on ne dit pas oui il connaît un tel d'accord il vit avec un tel c'est une très jolie phrase il vit avec elle alors il vit avec elle le texte au biblique aurait très bien pu et l'homme vécu avec Rava on aurait compris aussi pas plus facilement pas plus difficilement que Adam Yada il la connaît qu'est-ce qu'il la connaît il va commencer à en faire une écyclopédie alors on dit ah non c'est parce qu'il y a la réservation sexuelle et bien même Chayim Ijto n'aurait pu très bien donc ici il y avait un choix ou soit dire Chay soit Yada c'est toujours le même Alors il l'appelle mais lui il n'est pas à la hauteur et il dit Yada il y a ici comme si on est décalé par rapport à ce qui était prévu et tout le problème maintenant ça va être d'essayer de les taquen d'essayer de réparer si vous voulez cette situation quelle situation réparer quoi un enfant qui naît et ça c'est quelque chose que l'on peut ressentir un enfant qui naît c'est formidable c'est un être humain bon mais je me suis dit quand même il va vivre une période difficile imaginez par exemple ce sont des adolescents c'est une adolescente de 17 ans 18 ans qui accouche d'un enfant qui a un bébé et elle elle a eu un enfant pas volontairement elle est dans la misère elle n'a pas de quoi bouffer elle n'a pas de quoi dormir elle est un gosse maintenant on est deux on a une bouche de plus à nourrir et lui quand il va grandir il va être aussi dans la même détresse qu'est-ce que moi donc c'est vrai qu'on amène un enfant et donc c'est formidable mais de l'autre côté on amène on oblige un être humain à vivre et on sait qu'un être humain qui va vivre il va avoir quand même sa dose de souffrance il va mourir aussi il y a si vous voulez dans la naissance d'un enfant une prise de conscience que nous avons amené au monde non seulement un être vivant et donc une grande joie mais aussi une certaine dose de problème à venir pour tout le monde pour lui aussi surtout pour lui n'est-ce pas d'où viennent ces problèmes ? de la connaissance des problèmes de la connaissance des problèmes ça veut dire que dans le texte lorsque l'on dit à Adam et Chava lorsque vous allez avoir de la connaissance vous allez avoir plein de problèmes à cause de ça je ne sais pas si Dieu il n'avait pas envie mais il voulait comme s'il voulait nous mettre responsables de notre état humain et il nous dit sache qu'il y a des problèmes il faut les assumer la meilleure manière de les assumer c'est de dire vous êtes responsables c'est pas qu'à manger mais en fait c'est pour nous rendre responsables de la condition humaine c'est pour nous donner un petit peu le sentiment que oui la condition humaine est difficile et c'est à toi à te confronter à elle et d'essayer de l'améliorer ne jette la faute sur personne c'est toi le problème c'est toi qui donc quand je vais donner la vie ça me rappelle que moi-même je suis né et que moi-même je vis et que moi-même j'ai peut-être eu des moments en disant pourquoi on m'a mis dans ce monde pourquoi je vis je peux être déprimé je peux avoir à mon adolescence eu envie de dire à mes parents pourquoi vous m'avez allé dans ce monde pourquoi vous m'avez fait naître qu'est-ce que vous m'avez obligé de prendre responsabilité sur moi alors que c'est que des problèmes dans ce monde et toute cette cette amertume si vous voulez on doit en prendre conscience et en prendre la responsabilité et la femme et le mari parce que c'est la femme et le mari qui sont séparés pendant 7 jours ils doivent en même temps de la joie d'avoir amené un enfant et prendre conscience qu'en amenant un enfant ils amènent aussi quelque chose qui étant donné que nous sommes des êtres humains qui avons la connaissance et à cause de la connaissance on a un certain difficulté de vivre qui est induite de cette connaissance alors nous avons si vous voulez cette j'aime pas le péché originel parce que c'est chrétien mais cette phrase qui nous du début qu'en sachant sache que tu vas amener la mort ou bien que tu vas amener la conscience de la mort et donc comme si c'était c'est cette faute là dont il s'agit c'est pas une faute c'est ça le khatat c'est ça la faute c'est pas une faute c'est une prise de conscience de la condition des effets négatifs de la condition humaine or nous sommes responsables de la naissance d'un enfant et donc nous sommes à partir du moment où on est responsable de la naissance d'un enfant on commence à être vraiment responsable de notre vie à nous parce que je peux vivre toute la vie en te disant et bien ceux qui m'ont fait sont responsables de moi c'est à cause de moi j'ai rien demandé et je vais pester sur tout le monde parce que moi je n'ai pas demandé à venir ici n'est-ce pas mais lorsque moi je vais amener de la vie ça commence à devenir différent parce que je vais me dire aïe c'est moi qui ai amené la vie donc non seulement je dois être responsable de la vie que j'ai amenée mais je vais être responsable de ma propre vie et des inconvénients qui sont inhérents au fait que je suis un être humain mais khatat c'est un khatat c'est un enseignement c'est l'explication c'est que c'est que c'est que péché originel c'est un petit problème non le mot on peut dire indépendamment du péché originel ça veut dire tu nais on présente déjà on fait déjà un sacrifice pour les fautes que tu feras après non pas les fautes que tu feras après ni les fautes que tu as faites avant il faut prendre qu'est-ce que c'est que le korban khatat khatat quand on amène un korban khatat c'est pas tant pour expier la faute parce que tu ok tu m'as tu m'as volé dis chez elle tu me rends dis chez elle Dieu il est derrière tu m'as fait une faute tu dois la payer Dieu qui n'a pas besoin de ce genre de choses le monde il n'a rien pris c'est de se dire c'est parce qu'il faut faire un certain travail intérieur pour prendre conscience de la faute que j'ai fait et la prise de conscience de la faute ou bien du deuil ou bien de la marge de travail qui est devant moi est très importante pour me donner la force de pouvoir surmonter cette chose là ne pas être conscient des problèmes c'est pire c'est pire c'est pire parce que je ne sais pas vers quoi aller cette faute à chaque fois qu'on m'a amené un hatat ce n'est pas du tout parce que Dieu me dit tu m'as volé de l'argent rends-le-moi ou tu m'as fait une faute amène un corban qu'est-ce qu'il en a à faire Dieu des corbanotes ce que disent d'ailleurs les prophètes eux-mêmes Dieu il n'a rien à faire de vos corbanotes un corban de hatat c'est parce que la personne doit se rendre compte de certaines choses dont elle ne s'est pas rendue compte si une personne par exemple fait une faute consciemment elle n'amène pas de corban de hatat parce qu'elle est consciente c'est fait déjà d'accord c'est quand elle a fait la faute inconsciemment ou elle a fait par inadvertance ou il y a une certaine part d'inconscient dans son acte qu'elle veut travailler et qu'elle veut remettre à la surface c'est ça le corban de hatat la période de 1 ou de 7 ou de 14 jours que l'on demande d'impureté de ce code d'impureté c'est une période où la personne doit faire un certain travail où le temps est important ce travail doit être dans le temps et le temps doit la traverser si vous voulez et pour qu'elle puisse prendre conscience physiquement et psychiquement peut-être même inconsciemment mais elle doit faire un travail de deuil qui va lui faire travailler ce genre de choses et c'est la nature de ce travail d'odeur qu'on est en train d'étudier maintenant travail d'odeur ça veut dire quoi ? prendre conscience de l'état de l'être humain dans le monde des choses formidables qu'il y a à faire des problèmes inhérents à la condition humaine et dans ce sens tu peux parler de faute originelle mais ce n'est pas une faute originelle parce que ah elle a fait une faute alors on doit tous payer ce n'est pas du tout dans ce sens c'est comme ça par exemple quand on dit la faute des parents sur les enfants c'est-à-dire le père il est né il n'a pas de cheveux son fils aussi il n'a pas de cheveux ah c'est la faute des parents sur les enfants le père le papa il a des problèmes de carie dans toute la bouche le fils il a des problèmes pourquoi ? c'est héréditaire le père lui aussi il a pris de son père ce n'est pas de ma faute je m'excuse maximum je peux te payer les soins mais bon moi aussi je n'ai pas d'attention pour me payer les miens ça veut dire que avant la vôtre albanine ce n'est pas tu dois payer pour ce qu'a fait ton père c'est qu'il y a des choses qu'on doit prendre en charge pour les affronter et qui viennent effectivement d'une certaine condition dans laquelle ma famille est dans laquelle ma tribu est dans laquelle mes parents sont et je suis et je dois prendre acte de ces choses-là de ne pas les renier ne pas vivre dans le déni et les prendre en compte et ensuite pouvoir construire à partir de cela n'est-ce pas ? la Brite Mila le huitième jour elle vient compléter cet état de deuil parce qu'il n'y a pas qu'une question du deuil de la mère il y a aussi un travail du père c'est le père qui doit faire la Brite Mila un travail du garçon dans sa vie c'est quoi qu'est-ce qu'on fait dans la Brite Mila en deux mots le garçon lui dit tu es en manque il te manque quelque chose dès le début on le met en manque ça veut dire qu'on lui donne la conscience du travail à accomplir pour essayer d'être en permanence à la recherche d'une compagne à la recherche d'une manière de compléter ses désirs on ne lui donne pas l'impression qu'il est parfait donc cette conscience inscrite dans sa chair qui sera tout le temps inscrite dans sa chair lui donne la conscience et la réalité qu'il est en manque on lui a enlevé quelque chose et ce n'est que parce qu'on lui a enlevé quelque chose qui va pouvoir donner du sens à son état humain d'accord et c'est pour ça que la Brite Mila elle est inhérente aux sept jours de l'impureté pourquoi parce que c'est cette prise de conscience des problèmes de l'être humain et de la condition humaine qui sont indispensables pour pouvoir construire quelque chose sur des bases solides d'accord ça veut dire que la Brite Mila doit être prise dans la perspective de attention tu n'es pas complet tu ne seras jamais complet tu es incomplet et alors cette conscience de l'incomplet comme on dit il n'y a pas de cœur complet qu'un cœur brisé un cœur un cœur un cœur un cœur il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé ça veut dire quoi ça veut dire quoi à partir du moment où tu commences à dire que tu es qu'il te manque quelque chose alors qu'il y a une chance de pouvoir ajouter de la culture ajouter de l'intelligence de la science de la format de chercher du sens si tu commences en te disant que tu es entier tu as moins de chance parce que c'est la vie qui va t'apporter peut-être des sentiments du fait que je sois incomplet mais là on te le dit dès le départ c'est une donnée c'est une donnée c'est exactement on peut dire l'inverse qu'on met incomplet et que le but de l'homme c'est de se compléter de se rendre sain et donc il complète l'œuvre c'est ce qu'on a l'habitude de dire qu'on enlève quelque chose de mauvais c'est ce qu'on a l'habitude de dire je suis entièrement contre cette manière de penser je pense que enlever quelque chose du corps c'est amputer le corps on devient des handicapés et que cet handicap il est à la base c'est un handicap même être juif c'est un handicap on peut être heureux d'avoir ce handicap comme beaucoup d'handicapés d'ailleurs travaillent leur état pour arriver à des conceptions de leur vie et du sens de leur vie qui sont très très riches par rapport à d'autres personnes mais le fait d'être amputé dès le début et d'avoir besoin d'une femme pour me compléter puisque ce qu'on a engrès va être complété de temps en temps par mon épouse n'est-ce pas c'est ce qui m'a découvert va être recouvert ce qui va faire que je vais être à la base en manque d'une chelémoute et bien c'est exactement ce que l'on fait avec la femme qui a accouché qui est en pleine euphorie peut-être tout le monde était euphorique et bien on va dire attendez il faut prendre d'abord le deuil toi que tu viens maintenant de te séparer de quelque chose c'est pas quelque chose c'est un être vivant et il a sa propre vie à lui c'est pas la tienne tu vas l'aider un maximum mais c'est pas toi deuxièmement sache que tu prends sur toi la responsabilité de l'état de la condition humaine dans laquelle tu es et dans laquelle lui tu l'as mis et à partir de cette condition humaine il va falloir bosser vous comprenez c'est en fait c'est comme quand vous avez un mariage et vous casser un verre pourquoi ? c'est pas simplement parce que le temple a été détruit je suppose que quand même quand le temple est détruit on ferait autre chose pour ceux on ne pas là où il y a trop trop d'enthousiasme on dit oh doucement rappelle-toi quand même que c'est pas on refroidit un petit peu cette température pourquoi ? parce qu'on va dire attendez donc là il y a quelque chose de formidable qui se passe mais alors on va dire il se passe quelque chose d'important au niveau de la condition humaine dans laquelle tu es et dans laquelle tu te trouves que tu as mis quelqu'un d'autre maintenant dans le pétrin toi tu es dans le pétrin prends la responsabilité de cela afin pas afin de te lamenter et de te rentrer en déprime au contraire afin de faire un travail et d'en sortir parce qu'après il y a une obligation d'être pendant 33 jours ou 66 jours avec son mari et après d'apporter et d'avoir fait après avoir fait ce travail de deuil et de recomposition familiale il y a on apporte ces deux corbanotes et dans les corbanotes il y a c'est-à-dire se rapprocher de Dieu et ratat mais surtout pas en pensant que c'est parce que j'ai fait une faute vous comprenez j'ai essayé de décrire toujours cette faute et ensuite de dire que ce n'est pas une faute mais vous voyez pourquoi parce qu'on ne veut pas dire que l'être humain c'est une faute quand on vous dit t'as quelqu'un pourquoi t'as fait ça ? c'est humain ça veut dire quoi c'est humain ? ça veut dire oui j'ai fait une faute enfin c'est pas une faute c'est humain c'est humain de faire ça c'est humain ça veut dire que c'est pas une faute n'est-ce pas ? on vous dit que c'est humain c'est pas une faute mais d'un autre côté vous savez que c'est une faute donc c'est une faute ce que j'ai appelé une faute honnête comment j'ai appelé ça ? une ratonette ça veut dire quelque chose de décaler par rapport à la conscience que l'on a des fautes en général ça veut dire que l'erreur est humaine voilà je dis l'erreur est humaine alors ça veut dire que c'est pas une erreur ben si c'est une erreur mais c'est humain alors c'est ça c'est une erreur humaine prendre la conscience de l'humanité de la femme de l'enfant et des problèmes qui pourraient être induits du fait que nous sommes des êtres humains avec toute notre part de richesse mais aussi de conscience de la mort de la conscience de la on peut se déprimer on peut avoir des problèmes transcendantaux tout ça c'est à la base doit être pris en cause en conscience afin de mieux aborder la vie la vie de quoi ? la vie de la femme la vie de l'enfant et la fille du père la fille du couple et la fille de la famille n'est-ce pas ? donc vous voyez on a essayé de remettre un petit peu en place ces choses-là à partir de questions techniques voilà je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus je vous donne simplement une autre direction de pensée qui n'est pas celle du Rob Benaché-Viner mais qui est qui est qui est une idée à moi la ligne numéro 40 et la ligne numéro 42 je vous ai amené deux psukim qui n'ont a priori rien à faire avec notre parasha la ligne numéro 40 Dieu nous demande d'amener le premier-né tous les premiers-nés sont à moi n'est-ce pas ? pour les premiers-nés hommes et aussi pour les animaux pour ton bœuf pour le menu bétail alors quoi ? pendant sept jours il sera avec sa mère et le huitième jour tu me l'amèneras s'il est à moi ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? c'est fou ? non pendant sept jours il restera sous sa mère et le huitième jour tu me l'amèneras ça a l'air tout à fait pareil pendant sept jours il y a une histoire d'impureté il y a une histoire de quelque chose comme si c'était du sang qui était sorti d'elle comme si c'était qui mène il date des votards comme si elle avait eu un incoulement comme si c'était sorti d'elle mais justement elle doit faire le deuil de cette chose qui est sortie d'elle parce que maintenant elle a une vie à part et alors le huitième jour tu me l'amènes il a un rapport à moi il n'a plus un rapport à sa mère il a un rapport à moi regardez la deuxième la deuxième source que je vous amène en ligne 42 lorsqu'un animal naîtra il sera sept jours sous sa mère mais à partir du huitième jour tu pourrais l'amener en Corban encore la même chose alors pour moi il n'y a pas de raison de ne pas faire le lien entre cette histoire de Shivat Yamim et le Tmea le huitième jour comme s'il y avait pour les animaux aussi et ce travail qui est fait par l'attachement avec la mère et ensuite c'est quelqu'un d'indépendant comme si l'enfant n'était pas entièrement sorti de la protection du giron de la mère et que le huitième jour il commence à être indépendant comme quand Dieu dit à Abraham donne-moi Yitzhak il est à moi tu vas me le faire en Corban tu vas le tuer pour moi montre-le-moi pour moi c'est en fait montre-le-moi pour lui c'est-à-dire que lui va avoir une manière de me concevoir qui sera différente de la tienne donc il va avoir un rapport avec moi qui sera différent du tien et effectivement Abraham coupe le cordon avec Yitzhak dans la Raqqedah comme la maman fait avec son bébé au bout de sept jours je vous propose de tourner la page et étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aborder les autres sujets je vais essayer de vous résumer cette page bien que ça m'a pris énormément de temps de la constituer bon c'est pas grave ça m'a fait beau aussi je vais essayer de vous résumer la page vous gardez la page chez vous vous pouvez l'étudier je vais vous parler uniquement de la manière de sortir de l'impureté de la Tzaraat je ne dis pas comment rentrer dans la Tzaraat je dis comment sortir la Tzaraat n'est-ce pas yeah